Hydrogène, hélium, Lili berça bien chez notre oncle Ferdinand, Nestor, Napoléon mangea allègrement 6 poulets sans claquer d'argent. Attention, l'argent c'est l'argon. Vous vous demandez peut-être pourquoi les chimistes sont comme des dingues depuis quelques temps ? Et bien aujourd'hui on fête le 150e anniversaire de l'une des plus belles constructions scientifiques de tous les temps, la classification périodique. Si t'as pas de labo, t'as blablaro, t'as blablaro. La classification périodique des éléments, ce tableau-là n'est plus à présenter. Présent dans votre vieux labo de chimie, un rêve pour certains, un cauchemar pour d'autres. En ce qui me concerne, c'était plutôt un rêve. Quand je l'ai découvert, j'étais fasciné. Ce tableau présente tous les éléments présents dans toute la matière existante dans l'univers. Vous, moi, ce tableau. Aujourd'hui on va souffler la 150e bougie de la classification périodique des éléments. Blablaro, fini rapido, l'aurécafé, c'est pas la pente à côté. Ok, bon, je vois que quand il s'agit de fêter quelque chose, il y a du monde. Bon, alors je suis hyper excité de fêter ça, mais avant je voudrais vous expliquer 2-3 petits trucs, après promis on y va. Blablaro, blablaro, plus du blabla, oui. Bon, assez parlé de théorie, je vais faire la pratique. Alors au fait, pourquoi une classification des éléments ? Pendant longtemps, classer les éléments chimiques a été un gros challenge pour les chimistes. Organiser la matière devait permettre de mieux la comprendre. Et une des idées de départ, c'était de classer les éléments par masse atomique croissante. Avant Mendeleïev, de nombreux chimistes ont tenté d'établir des systèmes de classification. Par exemple, Antoine Laurent Delavoisier, Stanisleo Canizarro, ou même Dechamps Courtois avec sa fameuse vie stellurique qui était déjà périodique, et bien d'autres. Des chimistes avaient même remarqué que certains éléments avaient des propriétés chimiques similaires. Alors ils ont tenté d'établir un classement avec ça, mais franchement, c'était un petit peu laborieux. En 1869, le chimiste russe barbu Dimitri Ivanovitch Mendeleïev arrive et propose sa version de la classification. A l'époque, on connaissait seulement 63 éléments, et on ne savait même pas si l'atome existait. Et encore moins qu'il était composé lui-même d'autres particules, les électrons, neutrons et protons. En fait, son papier intitulé « Relations périodiques entre la composition des corps et le poids atomique des éléments » est une véritable révolution. Dans ce papier, il classe les éléments d'après leur masse atomique, mais également d'après les propriétés chimiques récurrentes dans le tableau. Ok, mais ça, ses prédécesseurs, quelque part, il l'avait déjà proposé. Le coup de maître de Mendeleïev a été de jouer avec un jeu de cartes incomplet. En fait, ce qui a fait la différence avec ses confrères, c'est qu'il avait suffisamment confiance dans son système de classification pour y laisser des cases vides. Le gars vous disait quand même qu'on allait découvrir des éléments qui n'étaient pas connus à l'époque, qui pouvaient prévoir leur place, leur masse et leur propriété chimique. Par exemple, il avait prévu l'existence d'un élément entre l'aluminium et l'indium. Cet élément, il l'avait appelé Eka-aluminium. Bon ok, Eka-aluminium, personne ne connaît. Mais là, bim, quelques années plus tard, découverte du gallium, qui s'intercale exactement entre l'aluminium et l'indium. Bon alors, c'est qui papa ? La suite des événements ne fait que rendre sa découverte encore plus spectaculaire. Autant vous dire que notre bien-aimé Mendeleïev a marqué l'histoire. En fait, il avait également prédit l'arrivée d'autres éléments, comme le scandium ou le germanium, qu'on a découvert un tout petit peu plus tard. A peu près en même temps, un chimiste allemand, Julius Lothar Meyer, proposait à peu près la même classification. Mais il arriva un poil trop tard, et en science, mieux vaut arriver le premier. Dommage pour Julius. Le tableau présenté par Mendeleïev en 1869 est très loin de la forme actuelle. Déjà, les lignes et les colonnes ont été inversées. Et puis, il manquait pas mal d'éléments à l'époque. Il n'avait pas prévu de place pour les terres rares et les gaz nobles. En 1907, l'année de la mort de notre barbu préféré, on découvrit les isotopes. C'est-à-dire que les éléments existaient sous forme de différents isotopes, chacun ayant sa propre masse. Cette découverte montra que classer les éléments chimiques d'après leur masse atomique n'était finalement pas le plus pertinent. Et puis le tableau périodique ne restait qu'une découverte empirique, sans vraiment de justification théorique finalement. Et ça, ça a changé lors de la première moitié du XXe siècle avec l'avènement de la physique quantique, lorsque les scientifiques comprirent que le nombre de protons dans le noyau permettait de classer les éléments chimiques. Ok, là c'est plus clair, non ? Bon, ok pour l'histoire. Mais aujourd'hui, il nous apprend quoi ce tableau ? Eh bien aujourd'hui, le tableau, c'est 118 éléments chimiques, dont 92 sont naturels et 26 sont synthétiques, c'est-à-dire qu'on les fabrique en laboratoire. C'est aussi 4 blocs, le bloc S, le bloc P, le bloc D et le bloc F, selon l'organisation des électrons les plus externes, appelés électrons de valence. Ce sont ces électrons qui s'associent pour former des liaisons chimiques. 32 colonnes appelées familles, alors pas évident à voir parce que 14 des colonnes ont été extraites du tableau et passées en dessous pour une meilleure lisibilité. Les éléments d'une même famille ont le même nombre d'électrons de valence, c'est pourquoi ils ont des propriétés chimiques similaires. Et cette ligne est appelée période, d'où le terme classification périodique. Effectivement, si on se balade le long d'une période, on va forcément repasser par les mêmes familles d'éléments, donc on va retrouver périodiquement les mêmes propriétés chimiques. Comprenez bien que pour se stabiliser, les éléments chimiques vont soit partager des électrons, soit les échanger. Dans les trois premières lignes de la classification, ils vont chercher à avoir le même nombre d'électrons que le gaz noble le plus proche, de sorte à avoir une couche électronique complète et donc d'être le plus stable possible. Par exemple, les éléments de la première famille nommée alcalin, comme le lithium, le sodium ou le potassium, cèdent facilement un électron. C'est ce qu'on appelle des réducteurs. Et ces métaux alcalins réagissent violemment avec l'eau. Vous voulez voir ce que ça donne ? Allez, je vous montre ça tout de suite. Allez, c'est parti, la chimie, c'est pour vous celle-là. Attention chérie, ça peut péter. Ah oui, d'accord. En perdant un électron, le sodium se retrouve sous forme Na+, et possède le même nombre d'électrons que le gaz noble le plus proche, le néon qui le précède d'une case dans la classification. Pour les mêmes raisons, les éléments de la deuxième famille, qu'on appelle les alcalinotéreux, comme le magnésium ou le calcium, sont stables sous forme de cations avec deux charges positives. Donc le magnésium, on le trouve sous forme Mg2+, par exemple dans la chlorophylle, et le calcium sous forme Ca2+, par exemple dans les eaux. Donc finalement, à gauche de la classification, avec la famille des alcalins et des alcalinotéreux, on a plutôt des éléments qui ont une facilité à céder des électrons. Ce sont des bons donneurs d'électrons, c'est ce qu'on appelle des réducteurs. Donc commençons par les alcalins. Le plus léger, le lithium, puis le sodium, puis après, le potassium. Juste à côté, il y a les alcalinotéreux, par exemple le calcium, en dessous le strontium, et enfin, le barium. A l'inverse, si on se place à droite du tableau périodique, on a des éléments qui doivent plutôt accepter un ou plusieurs électrons pour ressembler au gaz noble le plus proche. Ce sont donc des oxydants. Le plus connu d'entre eux, bien sûr, le dioxygène, c'est lui qui vous permet de vivre, mais c'est aussi lui qui vous fait vieillir. Tu verras, dans 150 ans, c'était pas oxydé, toi. Vous l'avez compris, ce tableau, il établit le lien entre la structure électronique des atomes et leur propriété chimique. En gros, en regardant la position d'un élément dans la classification périodique, on peut vous dire ce qu'il va faire, comment il va se comporter. En fait, ce tableau, c'est simplement la plus belle et la plus complète représentation de toute la matière connue dans l'univers. Bon, c'est pas tout ça, mais on a une fête à préparer, nous. Il a fini de blablater, le blablaro ? Comme je vous le disais... Allez, ça suffit, blablablaro, on va louper le métro ! Pour célébrer cet événement, on a prévu quelques petites animations sympas ce soir à l'heure et café. Des quiz ? Des expériences ? Des éléments phares ? Des jeux, comme le périodique Scrabble ? De quoi vous donner envie d'en savoir un peu plus sur la classification. J'ai été nommé en hommage à un marituriste. Oui, oui, oui. Je suis en métal utilisé dans les dents. Enfin, un temps d'essence. Mais non ! Du fait que j'ai chauffé du soufre, il y a énormément d'énergie, donc lorsqu'il barretait à l'air, il y a une possibilité qui s'enflame. Jaune ! J'agite, ça va passer au... Non, même ! Puis ça redevient... Bleu ! Le lithium, c'est quelle famille ? Schmitt ? Lithium, quelle famille Schmitt ? Alkalin ! Et ça donne un très beau... Merci d'avoir venu ! Malgré les aménagements et les ajouts dans ce tableau périodique, un principe essentiel a été préservé. Sa structure repose sur des propriétés chimiques récurrentes parmi les éléments. Le fantôme de Mendeleev doit quand même bien savourer son triomphe. Mais cette structure du tableau périodique pourra-t-elle résister aux nouvelles découvertes ? En fait, dans les éléments très lourds, on voit apparaître des anomalies. Dans l'or, par exemple, le principe de récurrence y semble plus tout à fait infaillible. Mais alors pour quelles raisons ? Autour des noyaux les plus lourds, certains électrons se baladent à des vitesses qui représentent une fraction non négligeable de la vitesse de la lumière. On dit qu'ils sont relativistes, c'est-à-dire que les effets de la relativité se font sentir. Le comportement de ces atomes diffère de celui qu'on attendrait d'après leur position dans la classification périodique. Finalement, avec sa théorie de la relativité restreinte, notre ami Albert Einstein ne serait-il pas venu noircir ce tableau ? Ce tableau permet également aux scientifiques du monde entier d'adopter un langage universel. Non, pas celui-là. Celui-là. Ce tableau est-il complet aujourd'hui ? En 2015, on a découvert 4 éléments qui sont venus compléter la 7e ligne de la classification. Ils ont été synthétisés dans des accélérateurs de particules. Il s'agit du nionium, du moscovium, du tenes et de l'oganescent. Si l'on découvre de nouveaux éléments, jusqu'où pourrait-on aller ? Selon certains calculs théoriques, l'élément final se situerait autour d'un numéro atomique autour de 172 à 173. Mais est-ce qu'on atteindrait un nouvel îlot de stabilité avec des éléments qui peuvent donner naissance à des nouvelles applications ? Ça, on ne le sait pas encore. Quoi qu'il en soit, il est probable que les prochains éléments qu'on découvrira seront les éléments numéro 119 et 120. Si on arrivait jusqu'au 121, ça serait complètement fou parce qu'il faudrait ajouter un nouveau bloc à la classification périodique, le bloc G. Si vous découvriez le prochain élément, comment l'appelleriez-vous ? Si c'est moi qui le découvre, il s'appellera le blablarium. Bon, j'espère que cette vidéo vous a donné envie d'en savoir plus sur la classification. En tout cas, merci d'avoir fêté ça avec nous. N'oubliez pas de nous pousser vers le haut et de vous abonner si vous voulez rejoindre notre grande famille de chimistes. Quant à moi, je vous dis à bientôt au labo ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501